40 ans plus tard, n'était-ce pas le bon moment pour venir dans la musique pour Isabelle Adjani ? En tout cas, l'actrice y fait un retour fracassant ce vendredi 7 juillet en dévoilant une première chanson, « Les courants d'Aïr », issue d'un album qui sortira en fin d'année. Si elle semble fière de ce duo avec Gaëtan Roussel, pas question pour la comédienne de se qualifier de chanteuse. Isabelle Adjani, une actrice qui chante. Et qui en est fière ? Ce vendredi, la légendaire comédienne aux 5 Césars de la meilleure actrice revient dans le monde de la musique, 40 ans après le cultissime pull marine avec un duo explosif, moderne, qui la met en scène aux côtés de Gaëtan Roussel. Une chanson, intitulée « Des courants d'Aïr » qui figurera dans un album attendu en fin d'année et arrangé par Pascal Obispo durant 17 temps. Pour autant, pas question pour elle de se considérer comme autre chose qu'une actrice, comme elle l'a confiée à RTL dans la matinée, « Je suis une actrice qui chante. Je tiens à ce statut-là ». « Je me place très loin de ce que j'aime écouter », a-t-elle martelé, sourire aux lèvres. Et parmi les grandes voix dont elle est très fan. L'actrice cite une petite participante de The Voice Kids, Lena, qui semble l'avoir touchée en plein cœur. Il y a cette jeune fille, Lena, qui était bouleversante. Et si est-il tout à fait extraordinaire d'avoir la voix de quelqu'un qui vous bouleverse. Si est-il ce que je préfère chez les chanteurs et les chanteuses, a-t-elle tenu à raconter ? D'ailleurs, sa voix à elle a été un peu transformée par Pascal Obispo, qui a utilisé un vocodeur. Une pratique qui semble finalement avoir plu à l'actrice, même si elle a bien expliqué que c'était le choix du chanteur qu'elle a rencontré par l'intermédiaire du sidaxion. Au départ je m'interrogeais et puis finalement se faire daft punker, si est-il pas mal ? Des duos exceptionnels une rencontre avec Pascal Obispo, qui arrive, en tout cas, à un résultat inattendu. Mais totalement recherchée, ne voulant surtout pas faire de la variété, la chanteuse voulait surtout faire quelque chose qui ne ressemble à rien d'existant et soigner sa mélancolie. Chantez au lieu de pleurer, en voilà une belle idée. En tout cas, le chanteur, qui a longtemps cherché la bonne couleur, n'a pas lésiné sur les invités pour chanter avec l'actrice. Syl, Yusundur, Simon Lebon, Deran Deran, David Silvian, Japan, Peter Murphy, Bawao, Etienne Dao, Christophe, décédé en 2020, Daniel Dark, Taxi Girl, décédé en 2013, Philippe Pascal, Marquis de Sade, décédé en 2019, Akhenaton, Ayam, ou encore Benjamin Biolet font partie des chanteurs qui performent en duo avec elle. Et tout comme l'interprète de la reine Margot qui voulait une aventure faite dans l'insouciance du temps qui passe. Et dans la liberté de faire comme ça, sans contrat, juste par désir de venir dans un studio, d'enregistrer et de se laisser aller dans la musique, le père de Sean semble ravi d'avoir enfin conclu ce beau projet. On a mis 17 ans à le terminer. Je l'ai fait écouter à Isabelle. Elle est heureuse, il sonne comme elle voulait. Avec un climat particulier, un côté musique de film, un autre électro, entre Massive Attack, Ryuichi Sakamoto et Billie Eilish. Si est-il une des plus belles choses que j'ai faites de ma vie en musique, a-t-il expliqué dans Le Parisien. Un magnifique compliment de la part d'un tel artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501